Ce vendredi, c'est stage de tennis pour ce jeune joueur originaire de Combs. Un joueur pas comme les autres. Je me suis levé le 1er novembre 2006 et j'avais une pointe sous le genou et je ne pouvais plus marcher. Et du coup, directement, je suis allé aux urgences, mais impossible de savoir vraiment quel virus c'était. Donc c'est un virus un peu inconnu par les docteurs et ça m'a paralysé tout le nerf de la jambe gauche. Le garçon est courageux. Il décide de se battre contre ce terrible accident de la vie et il est en passe de réussir. Passionné de sport, aujourd'hui, il pratique le tennis en fauteuil. En 2016, pour sa première année de compétition, il est champion de France Junior en double et vice-champion en simple. Je pense que c'est la régularité qui lui manque encore un petit peu dans les échanges, dans les matchs et physiquement. Physiquement, sur le terrain, les déplacements en fauteuil, il y a encore à apprendre, je pense, à ce niveau-là. Actuellement classé 56e joueur mondial en junior, Guilhem espère intégrer l'équipe de France. Pour cela, il lui faut un fauteuil adapté au sport de haut niveau. Son coût, 5000 euros. Il a donc déposé un projet de financement participatif sur le site Sponsorismi. Le fauteuil que j'ai actuellement, avec lequel je joue, c'est un fauteuil qui est prêté par le comité en disport du Gard. Et c'est un fauteuil multisport en fait. Du coup, il est beaucoup plus lourd qu'un fauteuil de tennis normal et beaucoup moins maniable. C'est beaucoup pour le basket. Il est plus fait pour le basket. Les roues sont moins inclinées. Donc un nouveau fauteuil permettrait de pouvoir aller plus vite et d'être sur plus de balles. À ce jour, il lui manque un peu moins de 2000 euros pour acheter son fauteuil afin d'atteindre son Graal, les Jeux paralympiques de 2020, voire 2024. Merci.